C'est à vous la suite avec Émilie Pierre-Patrick et avec nous ce sort une réalisatrice engagée à laquelle Jeanne Moreau confiait en 2008 son César d'honneur pour défendre une certaine idée du cinéma français. C'est à César d'honneur alors je vais le confier. J'aimerais que vienne ici Céline Sciamma avec sa jeune équipe. Le film, le premier film qui a réussi à recevoir un prix cette année et je vais vous le confier. Venez vite, on est pressé. Allez. Vous en prenez soin et vous le transmettez d'année en année. D'accord ? Bon, on y va. Au revoir. A ses côtés, ce soir, la voix de la culture, dont les questions pertinentes et quasi existentielles qu'il pose à ses invités sont devenues une marque de fabrique. C'est pas forcément rendre visible, c'est pas du tout faire exister. C'est quoi ? C'est facile de disparaître. Vous êtes totalement vous-même ou vous êtes quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce que c'est le temps du livre ? Qu'est-ce que ça fait de penser qu'il y a certains récits qui n'existeront jamais ? Comment on fait pour prendre la tête à quelqu'un ? Vous voulez que j'essaye avec vous ? Oui, j'adore. Céline Sciamma, Augustin Trapenard, bonsoir et bienvenue à tous les deux. On est ravis de vous accueillir à l'occasion de Petite Maman, votre nouveau film Céline qui sort demain au cinéma. Et de plus marre, ce nouveau rendez-vous mensuel sur la plateforme Brut X, Augustin, une série de rencontres littéraires. Attention, c'est pas une émission, c'est une série de rencontres littéraires. Avec des épisodes, comme une série sur la plateforme. Ah, exactement, le Jack Bauer de la littérature, vous allez sauver le monde avec des livres. J'aimerais bien, malheureusement, physiquement, on est tous d'accord autour de cette âme. Absolument pas, Yadda. Pas trop fort, Anne-Elisabeth, en revanche. Non, pas trop fort, mais Céline est bien élevée, contrairement à d'autres. Tu es. Une émission dans laquelle on retrouve quelques questions trapenards, qui font l'objet d'un compte Twitter. Évidemment, quand vous écoutez La Nature, vous précisément, elle vous dit quoi ? Quel genre de moine est-ce que vous êtes ? Oui. Vous me la poserez un jour, cette question ? Peut-être, à vous. Mais cela dit, souvent, la question a quelque chose à voir quand même avec l'invité. Ah bon ? Quand je demande quelle est la beauté d'un légume, c'est Alain Passard, mon invité. C'est pas Céline, par exemple. Non. Ah, Céline, vous avez posé quelles questions, d'ailleurs ? J'ai posé des questions autour du récit. Je crois que ma première question, c'était quelles histoires nous restent-ils à raconter ? Parce que je trouve que c'est une problématique centrale dans le cinéma tout entier de Céline Sciamma, depuis Naissance des Pieuvres jusqu'à Petite Maman, en passant par Tom Boy, Bande de filles, Portrait de la jeune fille en feu. Vous aimez les questions d'Augustin, parce que je crois que vous avez été au moins trois fois l'invité de Boomerang sur France Inter. On est à trois déjà, oui, possiblement. En tout cas, oui, c'est un rendez-vous que j'attends. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Y compris parce que c'est un moment où je vais pouvoir me mettre à réfléchir. Parce que pendant tout le reste du temps. Non, mais c'est un exercice de penser son film. Et puis après, dans l'exercice de promotion, il y a aussi parfois des exercices de réflexion, quand ça se passe bien et on se sent privilégié depuis ces moments-là. Pour votre dernière venue, vous avez eu droit à la question. The question que les auditeurs de Boomerang réclament désormais, c'est... Elle est où la petite Céline ? Il en reste quoi de la petite Céline aujourd'hui ? Le film s'appelle Petite Maman, Anne-Elisabeth. Là, c'était une perche tendue. C'est parce qu'il est où le petit Patrick ? Et il reste quoi du petit Pierre ? Et la petite Émilie, elle est devenue quoi ? Vous la posez à chaque fois. Ça a même inspiré une parodie. C'est ça, pas qu'on l'invite et ça s'appelle Grégory. Pour des raisons évidentes. Exactement. Le petit Grégory. Ça a inspiré une parodie de Brut. Oui. Une livraison pour M. Augustin Trappeneur. C'est moi. Encore beaucoup de taf cette semaine. J'aime beaucoup m'intéresser à la part d'innocence de mes invités en leur demandant où se trouve leur petit enfant intérieur. On reçoit ce matin Annie Arnault. Elle est où la petite Annie ? Francis Cabrel. Il est où le petit Francis ? On reçoit ce matin Grégory Gadebois. Il est où le petit Grégory... Le petit... Le... Le gadeur... Le petit Greg ? Et elle est où la petite boulangère ? Pardon, je vais vous prendre un clé connois en fait. Oh ! Non, mais non, mais ça va. J'ai honte. Mais honte de quoi ? J'ai honte. Ah non, c'est drôlissime. Et vos émissions sont excellentes. Voilà. Merci, Annie. Qu'elles soient sur France Inter ou sur Brut X. X. Plus marre, on en verra des extraits. Nous aussi, on pose des questions existentielles. Vous allez pouvoir réfléchir pendant toute cette émission, Céline. Et si Christian Duplessis n'existait pas, faudrait-il l'inventer ? La réponse est oui. Et surtout, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Voilà notre question existentie... Oh là, j'ai tout à l'heure que j'ai élevé la voix. Bonsoir, chère Christian. Et voilà, ce soir, on vous a préparé un petit pigeonneau qui ne vient pas du Pays Basque, qui vient de Vendée, mais on l'accompagne avec un ragoût de fèves et de petits pois, où dedans on a mis l'avant de trèche qui viendra du Pays Basque, bien sûr. Merci, cher Christian. Je vous souhaite... Je me pousserai bien pour accueillir Christian, mais on doit être pas plus de six à table. Alors, je l'ai cuit rosé. S'il y en a qui le veulent un peu plus cuit, n'hésitez pas à me le repasser. J'aime le pigeonneau rosé. Ah, c'est vrai ? Vous aimez le pigeonneau ? J'aime bien le pigeonneau, oui. Ça, c'est une question existentie. Ça, c'est une belle. Et avec ou sans plume ? Merci beaucoup, cher Christian. Petite maman, c'est un voyage onirique. L'histoire de Nelly, 8 ans, qui fait la connaissance de sa mère, enfant. Bande annonce. Le mois, tu as faisé où ta cabane ? Dans les bois, juste derrière. Ça te fait de la peine d'être ici. Je vous aimais bien, cette chambre. Moi aussi, je suis triste. Elle a préféré partir ce matin. On a décidé que ce serait mieux comme ça. J'ai une mission pour toi. Le placard dans le couloir, comme ça, on part vite d'ici, puis on la retrouve. Tu viens m'aider ? Je ne t'avais jamais vue avant. Je ne me pas dis comment tu t'appelais. Nelly, je suis chez ma grand-mère. Elle est morte la semaine dernière. J'aime bien me faire des petites tines de chocolat et les manger. Je vais retrouver l'endroit de la cabane de maman. On ne parlait jamais de quand vous étiez enfant. T'exagères, on te raconte tout le temps. Oui, mais c'est que des petites histoires. J'ai un secret. Je suis ton enfant. Tu viens du futur ? Je ne sais pas si ça le fera pour toutes les générations, Céline Sciamma, mais vous avez réussi la prouesse de ramener mon œil de spectateur à hauteur d'enfant. Comme je sais que c'est ce que vous vouliez faire, c'est extrêmement réussi, troublant même, poétique évidemment et simple. Car on suit ce film d'enfance sans se poser de questions, sans tous nos bagages et nos alluvions qui s'accumulent au fil des ans. Et j'en ai quelques-uns. On accepte comme une transmission votre histoire telle qu'elle vient. Vous aviez testé quelques approches déjà avec le scénario que vous aviez fait pour quelqu'un d'autre dans Ma vie de courgette. Et là, on accepte tout ce qui vient sans se poser une question bête de réalisme. Je suis ta mère, je suis ta fille. C'est pour ça que c'est beau. Et pour ne pas lasser l'enfant, vous êtes maîtresse du temps. Votre film est court, pas de phrase explicative. Merci, pas de flashback qui nous foutrait tout par terre. C'est-à-dire, juste cette histoire d'enfance en forêt, c'est parfait. Le seul truc, c'est que j'ai dû revenir à mon heure d'aujourd'hui. Mais à part ça, c'était... J'ai pas dit de conneries, ça va ? Non, non, non. Vous êtes revenu un peu différent. Oui, je suis revenu un peu différent. Un peu réuni peut-être. Un peu réuni, exact. Ça, c'est un joli mot. C'est revenu un peu réuni. C'est l'ambition que j'ai pour les spectateurs et spectatrices. À la fois, j'espère, une espèce d'union dans la salle. Parce qu'on sort vite aussi. Parce qu'on a envie d'offrir une expérience de la salle collective pour les adultes et les enfants. Et puis réuni avec soi-même aussi. Mais c'est vrai que Pierre soulignait, le film court. Enfin court. Moins long que les 1h30 habituelles. Parce que justement, ça s'adresse aussi aux enfants. Et ça place l'enfant au centre de l'histoire. Ce qu'on ne fait pas assez souvent. Ni au cinéma, ni ailleurs d'ailleurs. C'est vrai que les enfants sont rarement regardés dans leur intégralité, intégrité. Et c'est pour ça aussi que moi, j'avais envie d'aller très vite. Et de mettre dans le monde un film qui était marqué aussi par la période de deuil collectif qu'on est en train de vivre. Et il a été écrit vraiment après le premier confinement. Avec cette idée que les enfants avaient été, comme nous tous et toutes, mais aussi eux en première ligne, moins confinés que nous, dépendants. Et que globalement, même si on prend juste les enfants en France, là, depuis quelques années, ils se sont passés d'un état d'urgence à un état sanitaire. La dernière vague de mitou les concerne. Ils n'ont pas de poids politique, mais ce sont des citoyens du présent. Et moi, ce que je peux faire, c'est leur offrir une fiction. Qui les regarde avec sérieux, qui regarde leur sérieux. Et puis qui leur donne toute leur intégrité. Vos deux personnages principaux sont joués par deux enfants, deux sœurs, qui n'avaient jamais fait de comédie, ni joué, ni pris de cours de théâtre. Et vous ne leur avez jamais parlé d'émotion. C'était ça le secret. Expliquez-nous comment on dirige deux petites filles de 8 ans. Je ne sais pas si elles ont exactement 8 ans. Elles en ont 9, mais oui. Elles en ont 9. Qui n'ont jamais fait de cinéma. Pour moi, c'est le même travail qu'avec Adèle et Noël, ou n'importe quelle interprète. On parle de la même chose. J'ai l'impression que de toute façon, on a toujours une idée un peu romantique de ce que c'est que la direction d'acteur. Comme si on devait dire, moi parfois je fais des blagues en leur disant, pense à la mort et tourne trois fois sur toi-même. Oui, mais on parle toujours d'une question d'un déplacement, d'un enjeu de séquence. Tu vas de là à là, tu te déplaces comme ça. C'est toujours très concret. Et moi, je ne leur parle pas d'émotions. Je ne leur dis pas, tu es triste, tu es joyeuse. Parce que globalement, mes films ne sont pas au spectacle des émotions des personnages. On est avec eux dans les situations, mais on est au spectacle de nos propres émotions. Donc c'est aussi pour ça que je ne cherche pas à avoir l'autorité sur l'émotion qu'on doit ressentir. Et y compris avec des petits interprètes, de ne pas jouer avec la question des émotions. Ces deux petites filles, on les retrouvera au cinéma plus tard, vous pensez ? Je n'en ai aucune idée. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'avoir des interprètes très jeunes qui ont, pour certaines, continué. Beaucoup deviennent des réalisatrices aussi. Ça, c'est ma plus grande fierté. Papière. Céline Sciamma avec Petite Maman, ce sont donc cinq films comme réalisatrices pour vous. Et si Lopes titrait en mars la femme puissante du cinéma à votre propos, j'ai plutôt envie de dire qu'en quatre films, à ce moment-là, vous avez imposé la puissance délicate des sujets personnels que vous abordez. Votre manière de les filmer, de filmer celles qui les incarnent et de faire d'histoires particulières et très personnelles, le récit universel des passions et des sentiments profonds. C'était dingue pour un homme spectateur, votre manière de filmer la naissance du désir long dans le portrait de la jeune fille en feu. Déjà, votre maîtrise des émotions retenues dans Naissance des pieuvres avait marqué dans ce film où on se disait qu'il était rare de voir filmer aussi bien la sensualité dans un premier film. Parce que c'était votre premier. Le personnage de l'or dans Tomboy que vous aviez confié à Zoé Errand disait tout dans un troublant film de cinéma, de tous les débats et de toutes les questions qui maintenant nous mobilisent, toutes et tous. Et puis avec Bande de filles, vous traitiez si bien avec une magnifique équipe de comédiennes, des filles en bande, après qu'on ait eu tant de sequels de la haine et avant de retrouver Les Misérables. Je crois que c'est parce que vous vivez si bien ce qui traverse la société que vous le filmez si bien que vos films ont fait maintenant le tour du monde. Et pour avoir l'air intelligent, j'ai terminé avec une question que j'ai piquée à Augustin Trafnard. Elle est où la petite Céline ? Céline Thiamma, à quoi reconnaît-on un cinéphile ? À quoi reconnaît-on un cinéphile ? Ce qui est bien avec les questions d'Augustin, c'est qu'on n'est pas obligé d'y répondre. En tout cas, aujourd'hui, peut-être qu'on peut essayer de répondre aujourd'hui, parce que je pense que c'est l'image qu'on a du cinéphile, justement du cinéma comme refuge, un peu refus du monde, du rat de bibliothèque, etc. Moi-même, j'étais une cinéphile adolescente qui considérait que le cinéma n'était pas une sortie, mais au contraire à un endroit où j'allais, où c'était une chambre. Et là, j'ai l'impression qu'avec ce qui s'est passé, le cinéma comme sorti, comme le fait d'aller dans le monde, c'est ça qu'on sent. Et donc peut-être qu'un cinéphile aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a envie de sortir, plutôt que d'aller se cacher. C'est une question que j'avais posée à Thierry Frémaux. Il avait répondu, c'est quand on commence à s'intéresser aux cinéastes. Et là, c'est ce que vous faites. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Céline Sciamma, plutôt que à ses acteurs. Et nous, est-ce qu'on est Augustin Trafnard oufille ? Est-ce qu'on s'intéresse à Augustin Trafnard ? Totalement ! Vous m'invitez, ça me touche. Attendez pas trop de questions, parce que moi je suis bon pour les poser, mais pas trop pour les recevoir et pour les répondre. Non mais, Céline disait qu'on sortait. C'est exactement ce que vous faites. Vous sortez des studios pour mener des entretiens littéraires. Vous avez opté pour un canapé itinérant, gadgetisé, installé pour sa première, et à l'occasion de votre rencontre avec Florence Omnace, sur un rond-point, évidemment. Vous voyez ce qu'on peut faire ? Je vous montre, je suis quand même hyper fière. Oh là ! Ah oui, Pluma ! J'espère que je ne vais pas le casser. Oui, c'est ça ! C'est bon, ça serait le premier. Café ? Café. Café. Ah ben, c'est que, attendez, ça ne rigole pas. Ah ouais, dites-moi. Regardez dans votre accoudoir. Mais d'abord, il faut trouver la clé. La clé de mon accoudoir ? Non, je décorne, il n'est pas dans un fort boyard. Ah oui, oui. Vous pouvez tirer juste. Oui, c'est ça. Bon, le décor, il est au moins aussi important que les questions. Oui, c'est surtout un lieu de lecture, en fait, pour moi. Moi, je lis dans mon lit, dans ma baignoire ou sur mon canapé. Dans votre baignoire, c'est impossible. Ah, c'est marrant. Oui, alors je n'allais pas être tout nu dans ma baignoire, mais si, ça aurait fait de l'audience à l'Élysée. C'est drôle, Pivot a toujours expliqué qu'il ne pouvait lire qu'à son bureau, concentré, et qu'il ne fallait pas le relâchement. Mais coucher en prenant des notes, parce que moi, j'essaie d'être couché. Je ne peux pas prendre de notes parce qu'il n'y a plus d'angle dans le stylo. Je suis obligée de me remettre comme ça. Crayon en papier, coucher en prenant des notes, c'est pas mal. Moi, j'aime bien coucher. De toute façon, j'ai ce rapport-là à la lecture. Un rapport couché, ça ne peut rien dire. Oui, ça ne peut rien dire. C'est un rapport de joie, de jouissance, de plaisir. Et là où je prends le plus de joie, de jouissance et de plaisir, c'est sur un canapé, dans ma baignoire ou dans mon lit, à l'Élysée. C'est d'ailleurs à la jouissance, vous ne pensez qu'à ça, parce que les noms de vos émissions, Plumard, 21 cm, vous avez un peu l'esprit mal placé. Je trouve hyper intéressant que vous me disiez ça, parce que pour moi, 21 cm, c'est la taille d'un livre. Oui, évidemment. Vous y voyez ce que vous voulez, Plumard. Moi, je ne vois pas de connotation sexuelle à Plumard. Je vois la plume de l'écrivain, puis je vois aussi le lit. Après, c'est vrai, effectivement, je concède que la littérature, depuis longtemps, m'habite. Oh ! C'est vrai. Alors, justement. On parlait de Bernard Pivot. Enfin, Patrick, vous parliez de Bernard Pivot, mais moi, je sais que c'est votre idole. Oui, c'est mon fantasme, même. C'est tout pour moi. Alors, j'ai voulu faire de la télévision parce que je le regardais. C'est la seule émission qu'on avait le droit de regarder à la maison. Ah oui, donc vous étiez hyper influencée. La déprime ? Plus que ça. Ah non, pas la déprime. Non, vous n'avez le droit de regarder que ça. Parce que c'était la joie. Parce que c'était la table. Parce que c'était... On parlait de littérature comme de bon vin ou comme de bon pain. Nous, on est au Vergnat dans notre famille, donc c'est très important, ce rapport-là, en fait, très vivant à la littérature. J'en fais tomber ma fourchette. Et je ne mange pas, je vais me faire engueiller par ma mère, parce qu'elle me dit, quand tu as un plan en face de toi, mange-le. Bécile. D'ailleurs, vous vous êtes offert le pré-générique avec... Avec Bernard Pivot, oui. Je lui ai demandé, je l'ai appelé, je lui ai dit, Bernard, je lance une nouvelle émission, ça s'appelait Plumard. Il m'a dit, oh, c'est gonflé. Je le fais. Je lui ai dit, non, vous n'êtes pas invité. J'aimerais que vous fassiez juste le pré-générique, un petit clin d'œil. On regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada ça a changé quand même ça va bernard c'est vrai que ça a changé que c'est très très vrai que ça a changé mais il a été tellement mais c'est formidable vous savez pour des le journalisme culturel le journalisme littéraire on n'a pas beaucoup de modèles et bernard pivot c'était un grand modèle en fait un modèle immémorial françois bunel a très bien sur les services publics repris cette tradition effectivement du plateau d'accueil c'est une grande tradition du traitement de la littérature en france moi j'ai voulu sortir un petit peu effectivement vous aviez raison de ce plateau pour aller dans d'autres territoires les territoires en fait de l'imaginaire de chacun des écrivains donc pour votre passion de des livres depuis tout petit bernard pivot on vient d'en parler votre grand mère qui vous a appris à lire et à composer des mots avec des jetons de scrabble avec des lettres de scrabble et la bibliothèque de votre grand-père où les livres étaient classés notés par gommette oui c'est ça d'où ma question qu'est ce qui vous reste de la petite gommette j'en ai pas des gommettes pourquoi allez où la petite gommette je vais laisser au placard et je vais vous dire pourquoi parce que contrairement à mon grand père peut-être d'ailleurs contrairement à pas mal de journalistes littéraires je me méfie beaucoup de la prescription et du jugement de goût de dire d'un livre c'est bien c'est pas bien c'est ce que vous faites tous les matins c'est plus compliqué j'ai l'impression de faire un entretien c'est plus compliqué c'est cette idée de dire à quelqu'un voilà ce que tu dois lire pour moi il faut d'abord connaître un petit peu la personne il faut d'abord pouvoir discuter ça c'est pour moi une sorte de vertige donc en fait mon travail c'est plus si vous voulez de questionner de contextualiser de réfléchir ensemble avec un artiste sur ce qu'il a voulu faire en fait et sur l'importance de sa voix aujourd'hui dans le monde ça ça me paraît absolument central mais le jugement de goût je m'en méfie moi de mon jugement de goût parce que je sais qu'il est construit mon jugement de goût il vient de mon éducation il vient de la famille de mes études de mon entourage pas tout à fait vous mieux que personne vous savez quand on fait une émission quotidienne on peut pas aimer tous ses invités ah vous n'aimez pas tous pas tous en revanche ils m'intéressent tous parce qu'ils disent quelque chose du monde d'aujourd'hui ils répondent par leur art par le détour je dois dire que quand vous les aimez c'est d'autant plus agréable mais ça s'entend alors ce qui n'aime pas exactement et je pense que ça se ressent que quand vous aimez vous inviter je me suis senti aimé je dois tout le dire j'étais hyper contente de pouvoir se voir voilà voilà il me reste une minute trente pour vous demander si la littérature et le cinéma sont chez vous des addictions et bien voilà oui je pense mais c'est des addictions hélas le cinéma je l'ai un peu réglé l'addiction l'addiction à un moment je me dis ah c'est dommage que c'est vraiment bon pour la santé quoi c'est vrai que c'est une addiction qui est bonne pour la c'est le problème de l'addiction ça provoque énormément de plaisir mais on essaye toute sa vie de s'en séparer moi je suis le roi des addictions heureusement il nous reste une minute trente parce que sinon pour la soirée et moi j'en ai pour ma mère après c'est quoi les effets secondaires de l'addiction à la littérature l'ouverture totale l'ouverture au monde je crois et la solitude et là il faut dire les deux on termine cette émission sur une potion magique celle que vous allez proposer avec claude de l'homme oui sur votre prochaine le prochain numéro votre prochain invité ce qu'on a vu florence somnas mais il y en aura d'autres extraits et après on dit au revoir je touille sous une incantation mais une vraie la plus littéraire des invocations possibles qu'on trouve où qu'on pourrait trouver j'ai expiré peut-être par exemple ça on adore les visiteurs les visiteurs la fripouille film culte celle il n'en a pas parlé ça sera pour la prochaine émission film culte 14 millions de spectateurs à l'époque je l'ai vu le jour de la mort de pierre berrégovoy je me souviens très bien voilà voilà et l'un de mes plus gros fou rire au cinéma je crois que c'est non mais c'est vrai j'ai vraiment pleuré littéralement de rire la partie médiévale surtout qui est extraordinaire et qu'on oublie trop souvent exactement on oublie trop souvent la partie médiévale elle est dingue d'accord c'est moi partie médiévale des visiteurs tout le monde vous le dira j'adore ce coup de gueule et ouais n'oublions pas la partie des visiteurs le marc c'est disponible sur la plateforme brut x comme tout ce que fait augustin trapnard c'est formidable c'est l'intiama petite maman dans les salles le 2 juin une réalisatrice puissante et un film à hauteur d'enfant merci beaucoup à tous les deux d'être venu ce soir sur la plateforme c'est à vous